bonjour à tous cgmg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler écouteurs des écouteurs de la marque black shark avec les lucifer t1 et lucifer t2 et là je pensais que c'était juste une évolution et en fait ils sont complètement différents mais oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débrisez-vous et découvrez tout d'autres high tech ou smartphone allez la marque black shark nous a contacté son avait déjà testé leur smartphone gaming ils ont dit mais on a aussi des accessoires on a aussi des écouteurs et tout ils nous ont proposé de nous envoyer les terrains et les t2 alors en noir et en gris mais enfin ça change de rien on va voir qu'ils sont assez différent allez on commence suite par contre une la boîte dans la boîte de notre lucifer t1 on trouvera notre boîtier nos écouteurs un câble usb vers usb type c'est un jeu de coussinets c'est exactement la même chose avec notre lucifer t2 le boîtier les écouteurs dedans le même câble usb type c'est et les mêmes coussinets bon là où ça va jouer c'est au niveau des led quand on arrive notre boîtier bon on va que ça clignote partout et si tu as l'impression que on lui voit les joues les yeux qui font des clins d'oeil et une petite bouche ben on a un peu l'impression que c'est fait exprès voilà de savoir c'est synchronisé pas synchronisé il prend en fonction des clignotements ça donne le niveau de charge et tout mais bon il faut dire que un petit boîtier qui te fait un clin d'oeil ça claque bon par contre sur notre lucifer t2 on est quand même beaucoup plus fonctionnel puisque on a trois petites led et ça t'indique un petit peu le niveau de charge en soit c'est bas soit c'est moyen soit c'est full chargé et tout c'est différent c'est notre école c'est moins sympa mais c'est bien aussi elle découvre un petit peu d'autres lucifer t1 bon les écouteurs on a vu notre boîtier était un boîtier qui se recharge en usb type c'est ça paraît un peu normal une batterie de 480 milliampères on verra que c'est important et une autonomie totale c'est à dire que tu pourras chargé des écouteurs pour l'automité totale jusqu'à 35 heures et oui parce que par contre si on prend notre lucifer t2 notre boîtier ne fait que 400 milliampères contre les 480 milliampères pas mal et là l'autonomie totale n'est que de 20 heures contre 35 heures contre les autres bon allez on continue avec notre t1 un haut parleur de 10 mm encore une fois alors ça va le bar qui est plutôt conséquent c'est plutôt sympa il est ipx4 encore une fois résistant transpiration tout ça tout ça les normes sbc a assez bien évidemment bluetooth 5.2 mais si on compare avec notre t2 on est aussi sur un haut parleur de 10 mm ça ça paraît aussi bien par contre il n'est pas ipx4 mais les ipx5 pas mal il est lui aussi sbc a assez et bluetooth 5.2 petites variations allez nos deux écouteurs sont mes éléments tactiles alors je mets la fiche parce qu'à chaque fois c'est un peu compliqué alors une fois c'est plaît on reste appuyé deux secondes à droite c'est avant après on met deux secondes à gauche c'est avant on peut faire vraiment des appels à parce qu'il ya quatre micros intégrés et si on reste appuyé deux secondes sur celui de gauche et sur droite en même temps ça met l'assistant vocal ok là on est plutôt classique et si on appuie trois fois ça permet de basculer entre les modes gaming et les modes musique oui parce qu'une des particularités c'est vraiment le mode gaming qui a mode low latency si tu joues que tu rends un film et te rends compte qu'il ya une différence entre les lèvres qui bouge et l'audio tu actives le mode low latency là on réduit le taux de latence à 45 millisecondes c'est quand même plutôt pas mal après le mode musique a tendance à avoir une petite dynamique au niveau de l'audio un peu différente mais c'est pas flagrant bon je ne cache pas que son autre lucifer t2 c'est à peu près le même délire il est bien évidemment lui aussi one touch avec en haut encore une fois en appui plaît pause chanson d'après chanson d'avant les quatre micros tout ça l'assistant vocal et trois fois pour lancer le mode gaming c'est le même délire par contre si on prend notre mode gaming là on n'est pas sur une latence de 45 millisecondes quand notre t1 mais on est sur une latence de 35 millisecondes sur notre t2 et oui un peu mieux alors on aura vu qu'ils sont tout pareil mais ils n'ont pas la même autonomie ils n'ont pas la même certification ipx4 ipx5 et en fait notre taux de latence est plus faible avec notre t2 que l'autre t1 on peut dire mais avec lui même au parleur on va le même sont pas du tout pas du tout si on prend notre t1 comme ça on a un son un peu sourd on va pas se cacher c'est ça a du mal à monter dans les hauts médiums dans les aiguilles on a un son un peu sourd par contre on a des bases de psychopathe encore une fois là on sent le petit côté gaming c'est à dire qu'on a de très bonnes basses et tout mais au niveau de la précision de la musique c'est pas ça même quand on passe en mode musique donc si vous aimez les grosses basses comme ça et tout à là vous allez plutôt kiffer et quand on passe à notre t2 la différence est flagrante là alors les basses plus du tout on a des petites basses sèches plutôt sympa par contre on a un médium qui est bien large qui monte assez haut dans les médiums voilà à la limite des aigus des titilititit et là c'est quand même un son qui est beaucoup plus sympa beaucoup plus agréable par contre si tu aimes le r&b les grosses basses il va falloir jouer un peu que l'équaliseur parce qu'il en manque un petit peu même si on a l'impression que c'est le même haut parleur alors c'est lequel le meilleur le rhinocéros ou l'éléphant ce qu'on a l'arrêt vous mettre en commentaire eh ben ça dépendra vraiment de ce que vous écoutez comme musique est ce que vous écoutez est ce que vous attendez un petit peu de ses écouteurs on parlera un petit peu du prix allez si on parle du t1 vous le trouverez bien évidemment sur amazon il ne coûte que 23 euros 99 j'ai pas encore de code promo on va envoyer la vidéo et nous enverrons le code promo je mettrai ça dans la description 23,99 c'est pas et si on parle de notre t2 39 99 euros encore une fois il y aura seulement un code promo mais ça la description donc ça fait 24 euros ttc 40 euros ttc voilà on a une petite variation entre les deux mais on a vraiment deux produits qui sont complètement différents au niveau du design au niveau du boîtier de la résistance du son de la latence c'est incroyable et je pense c'est pour ça qu'ils voulaient je vous compare un petit peu les deux allez mets moi en commentaire celui qui te plaît le plus joli tous les commentaires la preuve je mets un petit coeur d'amour et je réponds à tous les commentaires quoi tu dises quoi qu'il se passe ça permet d'augmenter un petit peu le référencement donc plus tu mets de commentaires plus j'en mets plus je réponds plus on en met et puis ça permet de faire monter les vidéos et vous êtes un petit peu le lecmotiv de ces vidéos et enfin sur jlg review tous les pouces sont permis que tu es aimé la vidéo ou que tu es pas aimé la vidéo que tu es aimé ne pas aimé ou pas aimé aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air ou pouce en bas pour manifester ton contentement ou tomber contentement tous les pouces comptes 1 et ça me permet si tu es un peu timide et tout se parait un commentaire d'avoir un peu vos réactions par rapport à cette vidéo et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie passer voir ça va plaisir je vous rappelle il y aura également une autre vidéo des t14 mais là elle sera sur gg vidéo en mode mini review où ils ont voulu faire un truc comme ça pour différencier un peu les deux chaînes donc je mettrais le lien dans la description et sinon je te mettrais une petite vignette si je n'oublie pas elle comme dirait ta mère t'en loupe pas une heure donne lui raison en cliquant à droite là bas sur mon logo tu cliques sur la cloche pour ne rien louper la prochaine vidéo est d'en faire là par contre vous allez vraiment kiffer je vais comparer trois trottinettes de la marque navi en endurance tout ça on est parti rouler vers la vidéo est plutôt pas mal tu que sur la cloche que ça tu ne peux rien et comme ça tu donnes un peu heureusement de ta mère et je vais essayer de passer me voir ça me fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi je vous kiffe le rendez vous dans quelques jours